Salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va plutôt bien, on se retrouve aujourd'hui sur un tout nouveau live. Alors j'ai prévu un petit peu au dernier moment, donc je sais pas s'il y aura des gens au rendez-vous, c'est vrai, c'est vrai je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'aurais dû lancer cette petite annonce bien avant. Et donc je suis navré pour tout cela, en tout cas on se retrouve sur Ryan Classic, donc ça fait grandement plaisir. On va pouvoir discuter du projet que j'ai lancé concernant Ryan Classic sur la version nord-américaine, et on va pouvoir aussi tout simplement redécouvrir le jeu. Je vais vous livrer différentes astuces, parler de différents sujets, et ça va être 4 heures assez intenses je pense, je sais pas si on va tenir 4 heures, mais ça risque d'être sacrément costaud. En tout cas, vous le voyez, on choisit une classe ensuite, donc c'est pas vraiment notre future classe, c'est on va dire un point d'appui qui dure du niveau 1 jusqu'au niveau 9, et à partir d'une certaine quête, une sorte d'ascension, vous allez ensuite accéder à votre vraie classe par un simple choix. Donc chaque, j'ai envie de dire classe racine, mais vous connaissez Ryan pour la plupart, mais c'est peut-être pour ma chaîne YouTube, chaque classe racine vous offre ensuite, je vais mettre ça des classes racines, c'est pas très beau, deux choix de classe. Donc très rapidement, le guerrier vous offre la possibilité d'être soit Templier, soit Gladiateur. Donc, pour ceux qui posent la question sur Ryan Classic, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup, alors je vais aussi distinguer NA ou pas NA, parce que nous, on part sur le nord-américain, donc il y aura un peu de lag, ça va pas dans les mêmes sourires que tout le monde, ça va changer des choses. Donc le Templier, c'est le tank. Bon alors, on en a besoin pour les instances, le Gladiateur peut aussi tanker, bien entendu, quand il a un stuff confortable, et surtout quand il maîtrise assez sa classe. Le Templier, son point faible, c'est qu'il a de gros CD, mais sinon c'est une très bonne classe dps corps à corps, de par son grappin, de par ses CD défensifs, de par son attaque, qui honnêtement, parfois, peut être assez violente. Il a un sort qui s'appelle Brise Pouvoir, quand il met la cible au sol, c'est un sort de burst qui est très puissant. Quand on joue Gladiateur ou qu'on joue Templier, d'ailleurs quand on joue corps à corps, il faut faire du weaving. Ça, je vous expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo, j'avais fait une vidéo dédiée il y a quelques années, mais je vais le réexpliquer un peu plus loin directement sur le jeu, ce sera plus simple. C'est quand même intéressant, par contre, il faut se donner un petit peu les moyens. Le Gladiateur, quant à lui, est plus accès à OE, c'est une classe plus offensive, qui peut être intéressante d'un point de vue PVP aussi, mais je dois vous avouer, vous allez avoir beaucoup de problèmes en Gladiateur sur Classique, parce que le RVR se passe beaucoup en Abyss dans un premier temps, et en vol, c'est un peu chaud de jouer Gladiateur, c'est chaud, donc à voir. Regardez des vidéos, il y a plein de vidéos, donc il faut faire le tour. Ensuite, on a le Scout, mais le Scout, il devient soit Archer, soit Assassin. Donc l'Assassin, c'est la version corps à corps, ça demande un bomping, dans le sens où vos attaques sont très rapides, il faut faire du weaving également, bien entendu. L'Assassin, c'était la classe, qui était probablement la classe la plus puissante à l'époque sur Aion, ça va être différent sur la version classique, dans le sens où chacun des personnages va avoir ce qu'on appelle la déchoc, c'est-à-dire un déstun. À l'époque, il n'y en avait pas. On a des petites différences, des petites améliorations, j'en reparlerai durant le stream, mais ça signifie qu'un Assassin, à l'époque, quand il l'envoyait un stun sur quelqu'un, il était sûr ensuite de pouvoir l'enchaîner de stun et de le tuer. Là, ce ne sera pas le cas. La personne derrière, alors au moins un déstun, accalé au bon moment, pour ensuite pouvoir se défaire, contrer l'Assassin, le stun à son tour, bref, pour y poster. C'est pour ça qu'avant, l'Assassin était très puissant, ils arrivaient en fufu, tac, stun, il t'enchaîne, stun, il te tue, il te stun lock, quoi. Là, ça sera un peu différent. Pour l'Archer, c'est pareil, c'est une variante de l'Assassin qui est distant, bon, ça n'a rien à voir. À l'époque, il fallait acheter les flèches, il fallait acheter les pièges, donc ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent, mais ça demande, comment vous expliquer ça, de faire attention à votre gestion de stock. Si vous êtes sans flèche dans un donjon, vos maîtres, ils vont un peu tirer la tronche. Je répondrai après au message. Et l'Archer, du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il était très puissant comme l'Assassin, parce qu'il stun beaucoup. Chaque fois qu'il crit, ça peut générer des stuns, et du coup, forcément, c'est une classe qui était un must-have. Donc là, comme pour l'Assassin, ça va être un peu diminué. De manière générale, c'est les magiques qui vont gagner en puissance, parce que c'est eux qui étaient beaucoup plus sensibles, déjà, aux DPS corps à corps. Les tissus sont plus sensibles, par exemple, aux Assassins et aux Archers, et puis les DPS type Aed, Cleric, eux, ils sont plus résistants, et le fait d'avoir un death-stun, ça va grandement les booster. On reparlera peut-être de tout ça, mais je préférais tout de suite vous dire qu'il y a des petits changements. Il y a des petits changements. Bon, par contre, à contrario, tout le monde pourra fusionner ses armes, et ça, ça va augmenter du DPS aussi, quelque part. Ensuite, on a les magiques. Alors, les magiques, globalement, c'est assez simple. Le sorcier, c'est une des classes les plus puissantes sur Ion Classique, et du fait de la déchoc en plus, je pense qu'il y a un gain de valeur, rien que de ce côté-là. C'est celui qui fait de gros dégâts, il a énormément de sortes de contrôle, à la fois des routes, des snares, des stuns aussi. C'est un DPS très bien équilibré. Il a un petit bouclier à mettre. Certes, il est fragile contre les corps à corps, et contre les monstres, certains types de monstres accessoirement, mais c'est vraiment une classe qui est très puissante, et que je conseille aux débutants, parce que, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de débutants sur Ion Classique et Na, mais il n'y a pas besoin de faire du weaving, il n'y a pas besoin de faire forcément de jumpshot comme sur un archer, dont je n'ai pas fait mention avant. Le jumpcast est très secondaire sur le jeu, sans un PVP, on va dire, très optimisé. Donc, pour un débutant, c'est pas mal. Et l'autre mage, donc l'autre sorcier, enfin, l'autre mage qui n'est pas le sorcier, c'est le spiritualiste qui a un pet, mais apparemment, sur la version classique, le pet n'est pas très optique, il n'est pas très contrôlable, c'est plus compliqué. Mais le spi, ça reste quand même une valeur sûre, dans le sens où il fait beaucoup de contrôle, de fear, d'entrave, d'aveuglement, c'est vraiment le cancer du jeu, et du coup, ça peut correspondre à pas mal de gens. Concernant les mailles, on a deux profils totalement différents, on a le gros healer du jeu, qui est le clérique, donc il fait du heal de zone, il fait du heal de mono-cible, il n'est pas sans reste au niveau des dégâts, sur une spi, on va dire, plus DPS, c'est un DPS magique qui a beaucoup d'instantané, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette classe, c'est une classe qui fait un peu de dot, c'est une classe qui a beaucoup de cédé défensif, bien sûr, c'est le healer, et il a des stigmas qui sont très intéressantes au niveau du contrôle, quand même l'aveuglement. Pour jouer clérique, il n'y a pas besoin de weaving, encore une fois, c'est que les corps à corps, le jamcast peut faire la différence dans certaines situations, par contre, c'est une des classes qui demande le plus de raccourcis que la ville, parce qu'il faut des raccourcis pour target les membres de son groupe, et il y a pas mal de sorts, à la fois en sort mono-cible, multi-cible, sur classique, je rappelle qu'il a deux dispels, deux dispels, un pour les altérations physiques, un pour les altérations magiques, après souvent, quand on ne connaît pas, on met les deux d'affilée, mais c'est bon à savoir. Je vous parlerai aussi du cover au cours de la vidéo, qui est une notion importante à avoir, et que j'en ferai donc une vidéo dédiée derrière. Ensuite, on a la head, la head, vous connaissez, je suppose, donc la head, c'est un soutien heal, il peut faire un peu de heal, il y en a surtout du mono-cible pour lui, des monosibles très puissants, il a les mantras, c'est-à-dire des buffs passifs pour l'ensemble des membres de son groupe, il a également des buffs plus ponctuels, c'est un vrai buffer, c'est celui qui court le plus vite, il a énormément de contrôle, c'est hyper puissant, c'est peut-être une des classes la plus puissante d'Ion classique en PVP, après, il va y avoir un peu plus de mal, c'est en PVE pour se distinguer, mais les buffs sont tellement utiles qu'avoir un head, c'est toujours très appréciable en groupe, il n'y a pas de doute là-dessus, et en head, par contre, il faut faire du weaving, c'est des PS core-à-core, c'est une version qui est améliorée graphiquement, on a vu à la 3.X, donc ça, comment dire, c'est comme le shampoing, ça ne pique pas les yeux, alors, on va créer un perso rapidos, juste pour vous montrer, donc c'est un jeu quand même qui avait beaucoup, 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 beaucoup de choix de création de personnages, même encore à l'heure actuelle, je crois que c'est le jeu qui a le plus de choix de création de personnages, il y a peut-être Blade & Soul derrière qui est concurrence, BDO, il est plus beau, mais il a moins de choix, au final, si on regarde en termes de variété de profils, souvent les persos sur BDO, ils se ressemblent très souvent, NCSoft, il s'appliquait beaucoup là-dessus, d'ailleurs, c'est quand ils nous sortiront une nouvelle licence, ça, j'aimerais bien, du coup, vous prenez Ellie, on n'a pas encore décidé si on prend Ellie, là, c'est juste une démo qui n'a rien à voir, on n'est pas encore sur le jeu, donc, c'est toujours en discussion de vote, actuellement, c'est les Asmodiens qui ont l'avantage, on verra bien, on verra bien, que sur Ion, bien sûr, vous pouvez régler la taille de votre personnage comme vous voulez, mais malgré les a priori, c'est pas forcément pour qu'on puisse moins bien vous target, je veux dire, il y a un bouton pour target uniquement les joueurs ennemis, par contre, il y a vraiment un effet psychologique ou un très grand personnage, c'est que si vous jouez un petit personnage ou si vous jouez un grand, vous avez la même vitesse de déplacement, quelle que soit la taille de votre personnage, par contre, comme vous avez la même vitesse de déplacement, un plus petit personnage va faire plus de foulée pour pouvoir aller à la même vitesse, et du coup, on a une sensation de vitesse qui est décuplée, et ça, ça joue sur l'aspect psychologique, quand on a un personnage de taille normale, ça passe, mais si vous faites un énorme personnage, je pense que ça vous avez déjà fait à une époque sur un re-roll, vous allez vous rendre compte que le personnage va faire des mouvements très lents et très amples pour aller à la même vitesse qu'un petit perso, et du coup, dans votre expérience, ça va assez dégrader votre expérience, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs PVP qui jouent des petits persos, c'est juste parce qu'ils ont la sensation de courir plus vite, et du coup, c'est plus plaisant pour eux, voilà, c'est juste pour ça, je vous le dis pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, donc j'avais fait l'expérience de faire un grand personnage. Donc on va se lancer, queue de souvenirs, on va passer la cinématique, queue de souvenirs, queue de souvenirs, je dois avouer que je trouve les musiques toujours super, vous avez manqué la création, enfin la page d'accueil, mais c'est le fameux A-A-A-I-E-N, bon, je le fais très mal, mais que de souvenirs, franchement. Donc, bon, le jeu n'est pas hyper beau, on va pas se mentir, c'est pas le jeu le plus beau du monde, on est sur le lifting graphique quand même, mais c'est plus que correct, et si on compare par rapport à des mémos qui sortent maintenant, comme Swords of Legends Online, Point City Creed, au moins, il n'y a pas un aspect brouillon bizarre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une visibilité dans le gameplay, on voit ce qu'on fait, je ne sais pas, si je prends Blade and Soul, c'est visible aussi, c'est plus beau graphiquement, il y a une visibilité, mais il y a des jeux, c'est très brouillon à notre époque. Alors, je vous rappelle que quand vous allez commencer le jeu, soit vous allez être à Poeta, soit vous allez être à Hichelgen, vous allez devoir faire une série de quêtes pour surtout valider votre quête principale, votre mission. Ça, ça va être votre priorité. Alors, je ne l'ai pas encore, il va falloir que j'ai un niveau 2, je crois, ça va être de faire votre mission. Une fois arrivé niveau 9, ensuite, vous pourrez faire votre quête d'ascension et partir sur Sanctum ou sur Pandemonium. Donc, bien entendu, là, ça va être un serveur privé. Là, je suis sur un serveur privé. Donc, ça va être accéléré. Ce n'est pas la même vitesse. Là, c'est x10 peut-être, x15, je ne sais pas, sur ce serveur-là. Il ne faut pas être surpris sur le serveur classique, ça va être beaucoup plus lent. Même si, par rapport à l'époque, on a un bonus. On est abonné, on a un bonus, je crois, de l'ordre de 50 ou 100% d'XP. Il y a quelqu'un d'autre à côté de moi. Enbauche. Il fait du RP, il marche. Salut, enbauche. Alors, il y aura un boost d'XP quand même. Donc, l'effusion d'armes, le boost d'XP, la déchoc, ça fait beaucoup de choses en plus qui vont alléger notre quotidien, notre gameplay. Et ça, c'est à prendre en considération. Alors, il fait sacrément chaud. Du coup, je prends un peu mon temps pour parler. Mais bon, quand je vais faire la vidéo, il ne faut pas qu'il s'endorme non plus. Donc, il y aura peut-être les sondages aussi, comme sur Serre privé. Vous vous rappelez, les sondages, c'était de temps en temps, vous filez des popos, des bandages, ce genre de choses au fil de votre leveling. Je ne sais pas si ça y sera vraiment. Là, actuellement, on est sur de la préinscription. Vous pouvez créer votre personnage à 18h sur la version Enum. C'est tout. Et je rappelle que c'est un jeu abonnement, j'ai oublié de le dire. Donc, jeu abonnement et il ne faut payer un pack fondateur si vous voulez avoir un abonnement moins cher au lancement. Mais il y a une semaine gratuite pour tout le monde en abonnement sur le jeu. Donc, si ça lag, il faudra peut-être prendre Exit lag. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, vous vous souvenez, il y a beaucoup de raccourcis sur Ryan. Il y a des choses qu'on va enlever. On n'en a pas besoin. Ça, on va désactiver. Merci, au revoir. Moi, je suis clérique, donc, pas besoin de faire ça. On ne va pas changer les raccourcis. On n'a pas beaucoup de sort. On va faire comme ça. Ça va passer. Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant dès le début ? Si vous prenez une quête, vous allez devoir prendre une quête. Il va falloir faire les quêtes pour XP, bien sûr. Il faut penser à cocher la quête en haut à droite pour qu'elle reste dans votre suivi. Ça paraît bête, dit comme ça, mais sinon, sur Ryan, ça ne reste pas. D'accord ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi ? Bien sûr, vous avez une mini-map. Alors, là, c'est la touche N, ça n'a pas changé. Une petite mini-map comme ça, que vous pouvez garder. Si vous jouez clérique, je vous l'ai dit, c'est la classe qui demande le plus de raccourcis. Il va falloir target aussi vos alliés directement. On va aller dans les raccourcis clavier juste au cas où il y a des trucs intéressants. Je ne me souviens plus. Là, vu comme ça, alors bien sûr, on va se mettre en... Alors, reculer, ça ne sert à rien sur Ryan. Ça ne sert à rien à la touche reculer. Donc, si vous voulez ban quelque chose à la place, vous pouvez tout à fait. Turn left, strephe left, justement, le vrai tourner, c'est strephe. Alors, tourner à gauche. Ok. Tout ça. Bon, tout ce qui est vol, on ne va pas voler, ce n'est pas grave, mais il faut changer des choses dans vol aussi, je me souviens. Donc là, après, vous avez target, l'ennemi le plus proche, c'est le mob. Target, l'allié. Target, c'est l'ennemi joueur. Ça, c'est une touche en général qu'on assigne. C'est mieux, ça évite de tabler mob. On est en 2021 et il y a encore très peu de MMO qui ont compris le principe. Ça, c'est quand même dommage. Après, on a tout ce qui ne sert pas à grand chose. Donc, c'est là qu'il est membre du groupe avec F1, F2. On ne voit pas. Les touches du clavier doivent être plus basses. Donc, marquer pour les chefs de groupe, ça, c'est très, très important. Et si vous n'êtes pas chef de groupe, ce qui est important, c'est de sélectionner aussi. Donc là, je vais vous faire une petite démo, mais quand on est chef de groupe, quand on est lead PVP ou quoi, c'est important d'avoir des raccourcis pour marquer l'ensemble du groupe ennemi. Au moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut rajouter des ZZ, ce genre de choses, mais ça, on peut le faire directement en cliquant droit aussi. Mais c'est important d'avoir des raccourcis pour marquer vite dans la précipitation. Et c'est important aussi d'avoir des raccourcis souvent quand on est DPS optimisé pour au moins target les gens plus rapidement. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, c'est essentiel. Donc, ça fait des raccourcis. Ça fait des raccourcis, certes, mais sur Ion, ça permet vraiment de faire des focus et de se distinguer beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres. Tout le reste, on s'en fiche un petit peu et après, on a la barre de raccourcis. Ok, je ne vais rien changer parce qu'on ne va pas avoir 36 000 sorts là pour le moment. Ok, parfait. Dans Game Options, c'est ce qu'il y a des choses à changer. J'essaie de me souvenir. Ça me permettra de gagner du temps aussi quand il y aura la version classique. Ah voilà, donc il y a la distance maximale de la caméra. Moi, j'aime bien mettre au max. La vitesse normale, ça me va, il me semble. Vous pouvez masquer le chapeau ici, c'est dans les options. La cap de guille, c'est pareil, c'est ici pour la cacher. Décline duel, tout ça, ça marche. Abyss rank, c'est mieux de montrer l'abyss rank. C'est seul en beau choix, mais en PVP, c'est mieux. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Donc, il y a des petites options enlevées, classique. Moi, souvent sur Ryan, je vous conseille, si vous êtes corps à corps, il faut vous habituer à vous déplacer sans appuyer sur Z. Vous voyez, là, je n'ai pas ma main, tout simplement parce que ça va vous permettre de follow plus facilement. Il faut vous déplacer en maintenant les deux clics sur ce jeu. Il faut vraiment prendre l'habitude de ce côté-là. C'est important parce que ce qu'on appelle le follow, c'est le fait de suivre votre cible et surtout d'anticiper ses mouvements quand ils vont se déplacer pour taper au corps à corps. Et si vous vous amusez à vous déplacer tout le temps avec ZQSD, vous allez peut-être perdre en efficacité. L'objectif, c'est de se déplacer le plus possible avec les clics souris. Après, il faut y aller étape par étape. Déjà, bind ses sorts au clavier, ce genre de choses. Et merci pour ton follow, Rum2Do. Donc, on va faire les petites quêtes tranquillement et je switcherai aussi sur la glad que j'avais déjà créée tout simplement pour vous parler un peu de weaving et d'autres choses. Quand on gagne des kinas, on gagne des petites choses. Donc, sur Klerik, au début, c'est un peu lent. On n'a qu'un seul sort. C'est Smite, Tourment en français. Je vous rappelle qu'on est sur une version et qu'on ne me donne pas. Vous voyez, j'enchaîne les niveaux, on ne me les donne pas les sorts. Il faut aller les acheter au PNJ. C'est comme à l'époque sur beaucoup de jeux, notamment World of Warcraft si je ne dis pas de bêtises, Terra, c'était comme ça aussi. Il faut aller voir un PNJ et acheter vos sorts. Les parchemins, donc pare-chaudes vitesses d'attaque, déplacements, crit, la bouffe, la boisson, tout ça, pour être optim. Les parchemins anti-shock, ça peut être utile par exemple pour éviter d'être grapp en PVP. C'est des choses qui sont sous-estimées par beaucoup de joueurs et qui pourtant peuvent vraiment faire la différence sur un fight. Enfin, sur une arène ou quoi. Mais les parchemins, rassurez-vous, ce n'est pas du tout Paitwin, on en a en jeu, ça se craft, il n'y a pas de souci. Autre chose à laquelle je pense, il faut aussi augmenter votre cube. Hop, de temps en temps. Comme ceci, on a un roi les Shugo. Lui par exemple, il permet d'augmenter qu'une seule fois. Mais après, vous l'avez, celui de la capitale. Il faut penser à toutes ces choses-là. Dans l'église de prêtre, je me rappelle juste. On avait dit Asmoo. Mais là, c'est serveur privé. C'est serveur privé. Serveur privé. On se calme. On se calme. On se calme. Alors, le parchemin anti-choc, oui, vraiment, ça peut servir à ne pas être grapp. Ça a une vraie utilité, le parchemin anti-choc. Donc, il faut y penser. Moi, en arène 1v1, je l'utilisais très, très fréquemment. Genre, on kite un petit peu le temple ou quoi. Hop, on sait qu'il va nous grapp. on claque le parchemin anti-choc. Ça passe pas à travers. Donc, ouais, je sais lequel on va choisir parce qu'on a voté. Donc, on choisit celui où il n'y a pas toutes les grosses guildes de tryhard américaines parce que bon, déjà, on va avoir du ping, etc. Donc, on n'est pas sur ciel, on est sur l'eau. Voilà, tout simplement. J'ai proposé au vote, la majorité a choisi. On a pas près une cinquantaine déjà en guilde et ça a été voté. Donc, ça va se passer comme ceci. Alors, on va aller chercher nos sorts mais j'ai pas beaucoup de kinah donc on va d'abord prendre la mission peut-être. Kinah. Donc, en fait, votre classe, c'est tout simplement là où vous avez une quête à valider. Vous l'avez sur la minimap, les quêtes à valider, c'est des sortes de, de, comment dire, de, je sais pas comment appeler ça, de soleil. Pas au moins soleil. Mais, en tout cas, on voit facilement celles qu'on peut valider et celles qu'on peut pas. Allez, on va acheter ce qu'on peut acheter. On a ces sous pour les trois premiers. Ouais, pas pour l'autre, c'est pas grave, on va aller faire le ticket. Alors, je vous avoue que les skills en anglais, je m'en rappelle pas forcément. Donc, le cléric, il a ses buffs basiques. La head, il a les mêmes, mais en version un peu améliorée par la suite. Tac. La low weight strike, tiens, il y a des choses à dire là-dessus. On va les mettre comme ça pour le moment, on s'en fiche un peu des binds. Je vais quand même mettre sur les trucs où je peux jouer au moins. C'est vrai, il faut se target soi-même. Tac. On prend les choses en main, moi aussi. On va aller faire la mission directement. Ensuite, on va acheter des skills qu'on a et je vais parler de pas mal de choses. Je vais parler un petit peu de jump cast, on va parler de cover, on va parler aussi de comment distinguer les mobs qu'on doit affronter ou pas pour nos quêtes parce que c'est pas comme sur les jeux de maintenant, c'est pas hyper... On n'a pas un point au-dessus de la tête mais on a quand même quelque chose pour se référer, c'est pas compliqué. C'est tout simplement vous passez le curseur dessus et en bas, vous voyez là par exemple, il n'y a rien qui n'apparaît. Distance 10 mètres, il n'y a rien qui n'apparaît. Si je target massif, vous voyez, il y a la quête qui apparaît de Caribbean Freight. Donc là, il n'y a pas, là il y a. C'est tout simplement la façon de se repérer. Et après, sur votre minimap, vous voyez la zone où il y a les mobs. Mais voilà, c'est pas comme sur les jeux de maintenant ou c'est au-dessus de leur tête. Ouais, je vais parler du jumpcast avec le smite, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment un truc dont je voulais parler mais j'ai oublié, c'est pas grave. On va en faire un rapidement. Un peu jumpcast. Le jumpcast, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Vous connaissez peut-être, c'est le fait tout simplement de pouvoir incanter plus rapidement son sort en sautant avant la fin du sort. Alors, il ne faut pas sauter en plein milieu. Si je saute en plein milieu, genre là, je saute, bon, quand celle-là le sort, c'est logique. La barre n'a pas été incante. Par contre, si j'attends un peu plus, comme tout à l'heure j'ai fait, je me suis un peu raté là, pardon. Si j'attends un peu plus, c'est tellement, ça va revenir. Hop, le sort est parti. Mais vous voyez, il est parti genre 10% avant la fin de la barre. Donc, je gagne quand même 10% techniquement de ma barre d'incante. À 10%, ça ne peut rien représenter, mais quand vous êtes en PVP, parfois, ça peut faire toute la différence. Après, c'est très dur d'enchaîner du jumpcast en PVP en permanence. Bon, je vous le dis, sur Classique, il faudra faire toutes les quêtes, les gars. Alors, à Poeta, en tout cas, Poeta ou à Ichelgen, ça va, vous pouvez les faire en solo. Mais par contre, quand on va arriver à Vertiron et compagnie, il y aura des moments, il va falloir grouper pour faire les élites. Il va falloir grouper pour Pex. Et je vous rappelle, il n'y a pas d'instance solo, il me semble. Aramel, je ne crois pas que c'est présent sur la A.2. C'est arrivé après. Donc, il n'y a pas Aramel, peut-être qu'il y a Aramel, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, il n'y a pas Chromet solo. Ça, j'en suis persuadé. Donc, il va falloir faire des instances de groupe. Ouais, c'est ça dont il parle. Il n'y a aucune instance solo, tu me confirmes. C'est ce qui me semblait. Donc, c'est un vrai jeu de groupe. Par rapport à Source of Legends Online, on ramasse des fleurs pendant 15 heures de jeu. Certains me disaient, ouais, mais sur A.1 aussi, il n'y a pas d'instance et tout. Si, quand même. Désolé, mais... Alors, c'est bien vu qu'on va tuer. Donc, on va faire un petit cours sur le weaving maintenant. Alors, je vous rappelle, sur A.1, il y a une touche pour sortir son arme. Ça peut être utile de sortir son arme en avance parce qu'on perd du temps à sortir son arme. Ah, je viens de me rappeler de quelque chose de très important auquel on ne pense pas forcément. Je ne sais pas si vous voyez, bon, ceux qui jouent à Yon, vous connaissez, ça va vous barber, ça va vous ennuyer. Je suis désolé, mais je l'avais rappelé aussi en vidéo. Quand vous vous déplacez, par exemple, sur la gauche, vous avez des flèches jaunes qui apparaissent gauche-droite. Quand vous vous déplacez sur la gauche et la droite, si ma mémoire est bonne, ça augmente votre esquive et ça diminue certaines autres caractéristiques. on peut le voir en même temps, on peut confirmer. Vérifier. Non, on ne voit pas. Il me semblait qu'on voyait. Ah, il y a un attaque moins. Non, ce n'est pas ça ? Ouais, c'est ça. Alors, quand on est sur le côté, ça augmente votre esquive, il me semble, de mémoire, et ça diminue un peu votre attaque. Ok ? Quand vous reculez, c'est ce qu'il me semblait. Quand vous reculez, alors, le problème, c'est que j'ai des blinds et ma touche recule parce que je ne recule jamais. Mais c'est vrai que ça peut avoir une utilité dans certains cas, mais c'est vraiment très secondaire. Quand vous reculez, ça augmente votre défense. Ok ? Et quand vous allez en avant, ça augmente votre attaque. C'est pour ça que je vous dis que c'est essentiel si vous jouez corps à corps ou même distant ou quoi, d'avancer avec les deux clics maintenus. Quelqu'un qui se bat en PVP sur Yon ou quoi, il ne va pas chercher à se battre sur le côté ou quoi. Il va être en avant et il va tourner sa caméra de telle manière qu'il va taper en tournant autour de sa cible. C'est comme ça que ça se passe. Parce que vous avez le buff d'attaque en même temps. et c'est important de garder ça en tête. Donc on va faire une petite démo, on va faire du weaving aussi. Alors, il faut que je m'applique. On est en faisant du weaving. Je n'ai pas tous mes sorts. C'est un peu pénible à level mais ça, vous allez devoir vous y faire. Alors, on va expliquer le weaving petit à petit. Alors déjà, première remarque, vous voyez pourquoi j'ai plein de rage dans ma barre de sorts en plus ? Parce que ce sort-là qui s'appelle Furious Who Strike, il a deux modalités d'enchaînement. La première, c'est Robust Blow, ça fait un sort de dégâts. Et la deuxième, c'est Rage qui vous donne un bouclier. Et du coup, il y a beaucoup de sorts comme ça sur Aion où vous avez deux enchaînements possibles. Et il faut bind toutes les possibilités. Il faut vraiment bind toutes les possibilités. Parce que si vous ne bindez pas Rage, genre je bind pas Rage, pardon, je vais l'enlever, si je ne bind pas Rage et que je fais celui-là, et bien ça va être systématiquement avec l'autre qui va me proposer en premier. Alors après, quand il est en CD, c'est intelligent, ça propose l'autre. Mais selon la situation, peut-être que vous avez besoin du bouclier maintenant et pas quand l'autre sort est en CD. Donc il faut être intelligent et il faut bind l'ensemble des possibilités. Ça marche comme ça. Allez, un petit peu d'huile. Vous voyez ? Alors après, on peut cliquer sur l'écran aussi. Il y en a qui cliquent sur l'écran. Mais c'est quand même plus rapide de bind, d'avoir la raccourciation sur son clavier. Mais on peut aussi cliquer sur son écran. Ils ont quand même fait cette petite facilité. C'est quand même pas si mal. Tu peux laisser l'assist déplacement sur la cible, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Sauf dans certains cas de figure. Je pense notamment en RVR. Alors là, ça va, mais par exemple sur Silus ou quoi, sur le RVR, genre avec les gens qui avaient l'autofollow sur la cible, des fois, il tombait de la barrière et il se faisait défoncer en RVR. Donc, il faut se méfier. Ou s'il y a un trou, que sais-je encore. Tu trouves qu'il y a une sorte d'accélération dégueu ? Moi, ça va. Moi, je ne suis rien. Après, je me suis peut-être habitué à force, mais ça ne me dérange pas. Je ne sens rien de spécial. Mais je peux régler la sensibilité de la souris aussi. C'est vrai que je n'ai pas expliqué le weaving au final. Il faut que je l'explique rapidement. On va agrandir le chat. Hop. On va se mettre le chat là. Je l'explique, mais bon, j'ai déjà fait une vidéo au-dessus. Peut-être que ce serait plus simple que je la re-uploade, mais bon, allez. Pour le fun, on va expliquer le weaving. Alors, le weaving, c'est quoi comme concept ? Quand vous lancez un sort, avant de le lancer, vous attendez que votre clic, votre auto-attaque commence à partir. En fait, le weaving, c'est le fait de cut l'animation des auto-attaques par des sorts. Et pas l'inverse. Ce n'est pas le fait de cut l'animation des sorts par des auto-attaques. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le fait d'attendre patiemment non plus. C'est vraiment le fait d'attendre juste un tout petit peu pour que votre personnage commence à lever son arme. Donc, des fois, ça peut être très rapide si vous êtes un assassin. Là, je suis à l'épée, c'est très rapide aussi. Si vous êtes à la guise-arme, c'est beaucoup plus lent. Vous allez le voir après quand je vais passer gladiateur. Donc, c'est le fait d'attendre que l'animation de l'auto-attaque commence pour lancer un sort. Pourquoi ? Parce que vous allez à la fois les dégâts de l'auto-attaque qui seront pris en compte, même si l'animation était cut, et les dégâts du sort. C'est ça qui est important. À quoi ça sert le weaving, du coup, de faire ça ? Déjà, je vous ai expliqué, ça sert à gagner en dégâts. Si, par exemple, je ne fais pas de weaving, je ne sais pas là, si je joue bêtement, je lance mes sorts comme sur n'importe quel MMO, vous voyez, j'enchaîne et c'est écrit, j'ai infligé 78, 88, 45 points de dommage, 3 sorts. Ce n'est pas très outil. 3 sorts. Et après, je dois attendre mes CD et on reprend sur les sorts. Et en attendant, ça aurait fait des auto-attaques, mais voilà, c'est moins prenant. Ça fait moins de dégâts. Si je veux faire du weaving, j'attends, je balance mon sort, j'attends légèrement, je rebalance mon sort, j'attends légèrement et je rebalance mon sort. Et là, si je regarde ma plage de dégâts, alors je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai commencé à taper, mais par exemple, là, j'ai eu du 27 plus 3, 77 plus 32, etc., etc. Ça permet de caler des auto-attaques entre ces sorts en coupant l'animation du coup blanc par le sort. Et donc, ça fait gagner beaucoup de DPS. Et non seulement, ça fait gagner beaucoup de DPS, puisqu'on claque des auto-attaques entre ces sorts, mais quand on n'a pas beaucoup de sorts, ça permet aussi de répartir un peu mieux les cooldowns et de ne pas tomber à court cooldown. Quand on ne fait pas de weaving, on balance la purée, on ne fait pas de weaving, on balance la purée comme ça et après, on se retrouve comme un con à faire des auto-attaques et attendre. Comme ceci. Pendant très longtemps. Alors là, j'ai deux sorts, donc même en faisant du weaving, je vais attendre. Mais, ça permet quand même de mieux répartir les CD et donc, d'avoir un vrai cycle DPS. C'est vraiment quelque chose à faire encore à corps. Et il y a très peu de Français qui le font encore. Je suis choqué à chaque fois. Je suis choqué. Franchement, mettez-vous-y quoi. Il faut faire du weaving. Et pour s'entraîner le plus facilement possible à faire du weaving, c'est dès le bas niveau. Il faut prendre ça en main dès le bas niveau. Pourquoi ? Pourquoi dès le bas niveau ? Parce que quand vous êtes bas niveau, vous avez une vitesse d'attaque qui est moins élevée. Donc, vous voyez le mouvement du bras de votre personnage. Genre là, je vais enlever mon parchemin de courage. Après, je passe à autre chose. Et vous voyez vraiment le mouvement de bras du perso. Donc, dès qu'il lève l'arme, on lance le sort. Et petit à petit, vous augmentez la vitesse d'attaque de votre personnage avec un parchemin, puis plus tard, vos armes, etc. Et du coup, vous allez apprendre petit à petit comme ça. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Si vous commencez, vous arrivez niveau max et vous dites que j'apprendrai après, ça va être beaucoup plus difficile. Très rapidement, les caps. Donc, il y a des caps. Ce qu'on appelle un cap, c'est il y a des seuils de statistiques à atteindre. Et si on les a atteints, si on essaye d'aller plus loin dans ce seuil de statistiques, eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas. Genre, je ne sais pas, vous voulez mettre de la puissance magique pour taper plus fort en magique, il y a un moment donné où si vous avez plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah oui, c'est vrai, il faut faire comme ça. Ça me permet de remontrer. Ça ne sera pas des souvenirs. Si vous ne savez plus où est-ce que vous devez aller sur vos quêtes, comme moi, à l'instant, je me disais mais Calio, il est à l'entrée du village. Il y a toujours le point jaune. Vous voyez le point jaune sur la minimap, il est toujours sur ta minu. Et ce n'est pas de la minu que je dois aller voir, c'est Pernos. Donc, comment ça marche, Calio, pardon. Comment ça marche à ce moment-là, vous cliquez sur votre suivi de quêtes et là, vous avez les noix en bleu. Ça marchait comme ça pendant très longtemps. Et vous faites Locate et ça vous met ensuite la croix violette sur votre map et elle apparaît aussi sur votre minimap sous forme d'une flèche. Pareil, si vous avez un kinah aussi, il faut vendre les items tout pourris. Ça ne sert à rien de les briser pour avoir des pierres d'enchant. Parce qu'on est à l'époque où il faut briser les items pour avoir des pierres d'enchant. Si vous avez du stuff gold, par exemple, vous n'avez pas besoin, soit vous pouvez le vendre s'il vaut cher à l'HV et s'il ne vaut pas grand-chose, il vaut mieux le briser pour avoir des pierres d'enchant. Et comment on brise ? En achetant des extracteurs d'enchantement en PNJ. Et ouais, tout ça, il faut se s'en rappeler. Et si ce n'est pas du vert ou même du vert, ce n'est pas intéressant. On daise à partir de bleu minimum. Gris, vert, ça se met en PNJ. Alors, je vous rappelle, sur Ion, il y a des titres. Les titres donnent des stats. Donc là, par exemple, je suis celui qui fait des câlins aux arbres. Hop, j'ai de l'accuracy. Au début du jeu, c'est bien de laisser les titres basiques. Mais quand vous faites du PVP, c'est mieux de mettre le rang abyssal des gens. Parce que sinon, pourquoi ? Parce que je vous rappelle que quand vous tuez quelqu'un qui a un haut rang, vous gagnez plus de points d'AP. Genre, moi, j'étais rankier, tout le monde voulait ma peau. Oh, un commandant chef, vite, chopez-le. Ça marche comme ça. Et en général, vous-même, vous avez envie de voir les AP parce que ça croustille. Genre, un rang 9, il va vous filer 50 AP. Et encore, je suis peut-être gentil. Vous tuez un officier star 5, ça va être 4000 AP. Et vous tuez un commandant, je crois que c'est 8000 ou 9000 AP. Je ne sais plus exactement. Par contre, il perd beaucoup. Enfin, il perd pas mal. Je ne me souviens plus trop. Mais ça varie tellement en fonction des rangs. Mais ça, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Les GP sont arrivés après. Donc les AP, on s'en fichait un petit peu en PVP. Soldat de 9ème rang. Alors les rankings, ça offre les transos, bien sûr. Je vais montrer les rangs rapidement. Ce n'est pas là. Je ne me souviens plus que c'était. Il faut un minimum d'AP pour être ranqués. Donc même s'il s'est revient d'ouvrir, par exemple, si vous avez 1200, 4200, 10000 AP, 105000 AP, vous serez soldat d'un. Et après, vous avez des noms limités. Il n'y a que 1000 officiers une étoile. Il y en a beaucoup. 700 qui peuvent être 2, etc. Et un seul gouverneur. 3 commander. Alors non, ce n'est pas 3 commander. Il y en a 2 commander. Parce que ça comprend le rang au-dessus. Typiquement, si on regarde, il y a un gouverneur. 2 commander. Du coup, il y a 7 grands généraux, etc. Ça marche comme ça. 1, 3. Donc là, il y en a 16 généraux. Si je ne dis pas de bêtises. Pardon, non. Je ne dis n'importe quoi. 30 moins... Donc il y en a 20, pardon. Et ça se distribue comme ça. Donc voilà, puis il y a des petits changements de rang, tout ça. C'était la bonne époque quand même. S'il y a eu pas mal de farm PVE pour les AP durant Tiamaranta principalement. Avec l'œil. Ah, Transfoglade. j'ai eu Transfoglade et j'ai eu sur commandant, j'étais en clérique. Mais Transfoglade, c'est pas mal aussi parce que j'étais intombable. pour caler l'AOE stun du commander sans crever même au milieu de la masse, on a un sort qui nous remet 50% de vie. On a l'acquittement une fois qu'on s'est enlevé pour ne pas se le faire dispel. C'est aussi royal. Mais Transfoglade, c'est le must. Pour ramasser la bouteille. Donc c'était l'époque où il fallait remplir la bouteille d'eau dans le lac mais on te TP pas. Beaucoup plus tard, ils avaient fait une mise à jour où on te TP. Là, on te TP pas. Et je me rappelle au niveau, je crois que c'est 50, après il y a des missions où il fallait faire la navette entre toutes les maps du jeu et on ne nous téléporte pas. Maintenant, on nous téléportait sur les missions comme ça. Mais avant, non. Donc avant, il fallait tout faire à pied. Et t'en avais pour une heure à aller voir toutes les destinations. Ah, tu veux dire qu'on l'aura en 2025 avec Gameforge ? Moi, je pense qu'en vrai, tout est prêt. Je vous le dis, tout est prêt. Avec Classic Europe, il est déjà prêt en fait. Tout est prêt. Gameforge, ils disent en ce moment, c'est en discussion, on a un problème technique. Un problème technique. Tu sais, c'est quoi le problème technique ? J'en ai déjà parlé avec des gens, mais le problème technique, il est tout bête. Ils ont prévu de sortir un jeu qui s'appelle Swords of Legends Online. Ce jeu, il va rapporter de l'argent et il y a des packs fondateurs à vendre, à écouler. Ils en font de la pub. Le problème technique, c'est Swords of Legends Online. C'est tout. Quand ils auront écoulé leur pack fondateur, quand les gens auront joué à Swords of Legends Online un minimum de temps, Gameforge y vont arriver comme des fleurs et vont dire « Ion Classic, pack fondateur. » 50 euros le pack le moins cher, 100, 150. Si jamais le CM de Gameforge tiendra le live, vous pouvez y aller. Ça partira. Il n'y a pas de problème technique. C'est juste marketing. Si tu veux que les gens veulent jouer à un jeu, il faut créer un manque. Bon, le manque, il est déjà là. Après, il ne faut pas trop qu'il tarde parce que s'il y a un vrai jeu qui sort derrière, tant pis. Ces fameux petits tessons, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez à quoi ça sert, ça ? Vous pouvez vous souvenir quand même, ce n'est pas si vieux. C'est pour changer de... C'est pour changer de spé. Et ça, ça coûte... Ça coûte bonbon, à la base. Ça coûte bonbon. Parce que... Et c'est très, très, comment dire, disproportionné selon votre classe où je vais arriver à parler. C'est-à-dire qu'il y a des classes qui ne vont jamais changer. Tranquille, tranquille. Ils vont rester en DPS, voilà, tranquille. Vous jouez clirique, il va falloir vous approcher si vous voulez faire du PP solo en DPS. Il va falloir changer, faire vos arènes. Allez, on passe en DPS, on repasse en DPS. Vous jouez à ED, il vaut mieux vous préparez une spé hybride. Parce que pareil, sinon vous allez changer souvent. Et tessons, c'est pénible au début, c'est pénible. Vous faire des quêtes pour débloquer des stigmas, ouais. C'est pénible tout ça. Mais bon, ça fait partie du charme. T'as oublié pour le moment, ouais. Et ça se ferme aux abysses, sur les mobs des abysses. Tous les mobs des abysses. D'ailleurs, les abysses, ça sert principalement, alors, ça pareil, il faut que j'en parle, mais... Sur la version qu'on va voir, il n'y a pas de Dredion. Ok ? Il n'y a pas de Dredion. Il n'y a pas de Dredion tout de suite. C'est quoi le PVP ? C'est les failles, c'est le Hervé en abysse. Donc, il faut aimer le vol. Je vous le dis, le Hervé en abysse, c'est du vol. Les failles, par contre, c'est du terre. Mais le Hervé en abysse, c'est du vol. Donc déjà, c'est pour ça, je vous dis, vous jouez Glad, accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Parce que pendant ce temps-là, moi, je serai clérique. Je vais te mettre trois instants, deux dots et un root en cover, et le Glad, il va pleurer, quoi. Il va pleurer. En plus de ça, pour fermer les AP, tout ça, pour vous stuff. Il y a plusieurs manières. Alors, je vais faire les mobs en même temps, parce que... Pourquoi ils me mettent sacrément cher ? Ah, j'ai oublié d'acheter les sorts, je suis un gros boulet. Vous ne servez rien dans le chat aussi, vous ne me rappelez pas qu'il fallait que j'achète mes sorts. Allez, target le mob. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas acheté mes sorts. On va tout claquer. Les parchemins, tout ça. Concentration maximale. J'ai pas remis mon sort de protection aussi. Tout à l'heure, je l'ai enlevé pour vous montrer, j'ai oublié de le remettre. Oh, la cinématique. Oh, il n'est pas si dégueulasse. Ça passe, quoi. Bon, il y a un problème de cadrage, mais ça passe.